Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 9 octobre. Une pleine lune très très intéressante parce qu'elle se situe sur Chiron le guérisseur. Donc on a vraiment une pleine lune de guérison et dans le signe du bélier, c'est-à-dire que ce signe-là, et ça on va le voir tout au long de la vidéo, il est vraiment très important, quel que soit notre signe. D'ailleurs les porteurs du signe du bélier qui ont le soleil en bélier se sentiront peut-être particulièrement concernés, mais pas seulement finalement, parce que cette énergie, on en a tous besoin. Et plus on va l'investir, plus finalement on va soulager le fardeau de nos amis béliers et pour le plus grand bien de tous. Parce que finalement ce signe, il nous amène de l'énergie, il nous amène de la vitalité. Donc c'est gagnant-gagnant et ça va être toute l'intention magique de cette vidéo. Et juste avant qu'on parte dans cette exploration, je dois vous parler d'un atelier gratuit que je propose aux lecteurs de Astro Magie. Donc pour tous les lecteurs, c'est vraiment réservé aux lecteurs. J'avais envie de vous offrir ça. Alors évidemment ceux qui n'ont pas encore lu Astro Magie chez Mon You, vous aurez quelques temps de rattrapage parce que l'atelier n'aura pas lieu tout de suite, ça sera début novembre, vous pouvez déjà vous inscrire à l'atelier. Donc l'inscription est absolument gratuite. Mais la seule chose que vous aurez à faire évidemment, ça sera de vous procurer le livre, sachant que même les personnes qui n'aiment pas lire, je vais vous le dire franchement, vous pourrez vous plonger dedans parce que c'est un livre dont on est le héros, on se plonge dedans, ça se lit de manière fluide. En tout cas c'est vraiment dans cette intention que je l'ai fait et c'est les retours que j'ai eus. Vous allez tout de suite mettre de vous, vous allez tout de suite écrire, découper, votre enfant intérieur va être complètement pris. Et moi je trouve ça intéressant de proposer un atelier en ayant fait ce travail préalable pour qu'au moment de l'atelier ça soit hyper efficace, qu'on puisse aller en profondeur. Et puis on va parler le même langage, vous aurez cette base. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine de vous inscrire à l'atelier, ce n'est pas que je ne vous veux pas, j'aurai grand grand plaisir à vous retrouver à l'occasion d'une autre masterclass et je respecte profondément votre choix. Mais voilà, j'avais envie d'un petit cadeau spécial et puis aussi pour remercier mes lecteurs parce que ça c'est mon bébé et je suis toujours ravie de voir qu'il est si bien accueilli. Voilà, voilà, pour cet atelier gratuit vous pouvez vous inscrire dans la description dès à présent. Il n'y a pas de souci, même si vous n'avez pas encore lu le livre, évidemment vous avez vraiment plus d'un mois pour le faire, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc on est parti avec cette pleine lune, cette pleine lune qui est vraiment très très intéressante, très importante car comme je vous le disais, elle se situe sur Chiron. Bon, le guérisseur, le bélier est un signe qui est vraiment un mal aimé de l'astrologie traditionnelle. On peut le considérer comme impulsif, comme destructeur, comme un petit peu psychopathe, il peut y avoir de ça. Pourquoi ? C'est des termes comme ça qu'on utilise, narcissique. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait le bélier, il avance et c'est du pur égo. J'avance et peu importe ce qui se passe, mais c'est tellement important, c'est tellement la pure essence de vie. Si, imaginez un bébé qui naît, s'il disait, oh là là, je vais faire mal à ma maman, oh là là, mais ça va tout déchirer là-dedans, oh mais non, mais je vais plutôt être gentille, je vais plutôt rester dans son ventre. Qu'est-ce qui se passe ? Il va pourrir dans l'œuf comme n'importe quel projet qu'on peut ne pas laisser pousser parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur de déranger. Il y a cette pincée, cette part du bélier qui est absolument indispensable. Malheureusement, chez beaucoup d'entre nous, elle est très, très, très éteinte, cette part de bélier. Et c'est pour ça que Chiron actuellement, ça fait plusieurs années maintenant qu'il est dans le signe du bélier, c'est pour ça que Chiron fait un travail magnifique depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, on est en train de libérer, d'oser plus, d'avoir beaucoup moins peur de déranger. Ça ne veut pas dire qu'on va déranger exprès. C'est là, le psychopathe, le pervers, là, c'est complètement autre chose. Évidemment, on va équilibrer ça avec l'énergie balance qui est très bien mise en valeur en ce moment avec Vénus d'ailleurs. Et donc ça, ça se fait. Vous pouvez peut-être ressentir depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, que vous arrivez de mieux en mieux à vous affirmer. Et là, avec cette pleine lune, on a une occasion vraiment de faire la lumière de manière encore plus large sur cette guérison collective, parce que c'est bien une guérison collective qui est en train de s'opérer, mais en passant par chacun d'entre nous. Ce travail du bélier, personne ne peut le faire à notre place. Par exemple, le bébé qui naît, eh bien, personne ne peut naître à sa place. On peut bien mettre toutes les aides et tous les accompagnements qu'on veut. À un moment, le bébé naît. C'est comme ça. Et on peut prendre une autre image. La graine, quand elle pousse, quand elle sort de terre, eh bien, c'est cette force puissante. Elle ne se dit pas, oh là là, mais je vais tout bousculer. Je vais déranger la terre. Si ça se trouve, il y a un verre de terre. Il a fait son tunnel. Et puis, si je pousse, eh bien, je vais tout bouleverser. Je vais peut-être lui bousculer son chemin. Non, la graine, elle s'en fout complètement. Et il y a cette part de ça qui est vraiment très importante. Mais comme depuis des centaines d'années, on a très mal compris cette énergie. Et surtout, on en a mal compris les subtilités. Et surtout, on a pu observer aussi, bien entendu, que le bélier, quand il est mal digéré, quand il est mal équilibré, bien sûr que ça peut être très violent. Bien sûr que c'est du grand n'importe quoi. Mais ça, on peut le retrouver dans n'importe quel signe. Sauf que le bélier, c'est vraiment un signe qui est très délicat à utiliser. C'est un signe très délicat au sens large, d'ailleurs. Mais c'est vraiment un signe très délicat à utiliser et à comprendre. Et pour bien le comprendre, et ça, c'est tout l'intérêt d'une pleine lune, eh bien, il s'agit de l'équilibrer avec le signe qui se trouve en face et qui est le signe de la balance. La balance, au contraire, elle va faire très, très attention à la relation. La relation, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui prime avant toute chose. Et pour ce faire, eh bien, il s'agit d'équilibrer. La balance, évidemment, c'est un signe d'équilibre. C'est un signe qui nous permet de contrôler un petit peu tout ce qu'on fait en se disant, est-ce que c'est beau ? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. La beauté, finalement, c'est quelque chose qui est assez subjectif. Ça peut regrouper tout un tas de choses. Ce qui va être important ici, c'est que vous puissiez vous recentrer sur moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la beauté ? Vous, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la beauté ? La beauté d'une parole, la beauté d'un geste, la beauté d'une manière de procéder, la beauté d'un respect du processus, la beauté de « je prends le temps de digérer un petit peu ma frustration, ma colère ». Parce que dans le bélier, on est vraiment dans une accumulation. Il peut y avoir une accumulation de colère et de frustration et d'envie d'autre chose et de désir. C'est-à-dire, si on arrête de juger tout ça et qu'on prend ça vraiment au niveau énergétique, eh bien, on peut envisager que le bébé, au moment où il décide de sortir, alors je parle évidemment d'une naissance naturelle, quoique, je pense que même pour une césarienne, finalement, c'est l'âme du bébé qui guide un petit peu tout ça. Mais ce bébé, finalement, pour faire cet acte, pour faire cette poussée, qui est quand même quelque chose d'assez phénoménal, c'est peut-être un des moments les plus traumatisants de la vie, peut-être, je ne sais plus, je ne me souviens plus de ma naissance. Mais en tout cas, ça demande une forme de rage, ça demande une forme de détermination. Et cette détermination, finalement, elle est assez mal vue dans certains côtés quand elle est mal équilibrée. Et donc, c'est tout l'art de cet équilibrage, c'est tout l'art d'accueillir nos frustrations, nos désirs, nos envies et d'honorer, de nous honorer en tant que force désirante. Mais oui, c'est merveilleux d'avoir des désirs. C'est merveilleux d'avoir envie de choses, d'avoir envie de choses incroyables. C'est merveilleux d'avoir de grandes ambitions. Tout ça prend sa source dans le bélier. C'est le démarrage de tout, finalement, ce signe du bélier. Et puis, une fois qu'on a honoré tout ça, eh bien, évidemment, on ne va pas se jeter comme ça à corps perdu n'importe comment, on va faire cet équilibrage et on va avancer avec la balance, avec l'idée d'y mettre les formes, d'y mettre le tact, d'y mettre la diplomatie, d'y mettre toute notre éducation, finalement, en faisant bien attention qu'on prend les bonnes parties de notre éducation, finalement, les parties qui nous plaisent et non pas les parties sclérosantes, les phrases du type « non, ce n'est pas bien, regarde celle-là comme elle se montre, regarde celle-là comme elle veut toujours être en avant, regarde celle-là », voilà, tout ça. Toutes ces choses et tous ces jugements qu'on peut avoir sur les autres, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet de contacter des points de conscience. À partir du moment où on va juger quelqu'un, justement, sur sa capacité d'oser, sur sa capacité de s'affirmer, sur sa détermination, eh bien, ça va être à chaque fois une occasion de se dire « ok, mais moi où j'en suis par rapport à ça ? Où est-ce que j'en suis de ma détermination ? Est-ce que je ne suis pas tout le temps en train de m'étouffer, en train de faire en sorte de passer entre les gouttes et puis d'être dans cette attente qu'un jour on va me voir, qu'un jour le prince charmant va venir, qu'un jour les gens comprendront, mais les gens ne comprendront pas parce qu'en fait les gens, et c'est bien normal, ils sont centrés sur leur propre vie. Et c'est de notre devoir, finalement, d'être des inséminateurs, d'être parfois des perturbateurs, pour autant qu'on le fasse vraiment avec grâce, avec notre sens de la grâce et de la beauté et de l'accord et de l'alignement avec nous-mêmes. Mais à partir du moment où on prend ce temps de réflexion, de méditation, je crois que plus on va oser, plus on va œuvrer, plus on va s'affranchir de certaines peurs de déranger, plus on va vivifier toute cette humanité qui a tellement besoin, finalement, de contacts, d'interactions, d'être dérangé. Je crois que l'humanité a besoin qu'on se dérange les uns les autres. Et encore une fois, à ne pas confondre avec des conduites perverses, évidemment, moi je mets ça vraiment de côté, c'est vraiment dans une intention, dans une belle intention quand on a complètement clarifié ça à l'intérieur de nous. Alors, pour être parfaitement sûr qu'on est dans le bon alignement, moi je trouve que le mieux, c'est vraiment d'agir à partir du moment où on a nettoyé toutes nos frustrations, toutes nos rages, toutes nos colères. Une fois que tout ça s'est parfaitement transformé en une autre énergie vivifiante, en une énergie de détermination, d'affirmation, de joie du partage, de joie de l'affirmation, on sait que c'est bon, là on sait qu'on peut y aller. Mais si ce n'est pas encore bien digéré, je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour agir. Et donc, avec cette pleine lune, je crois que c'est comme ça qu'on arrivera au bon compromis. C'est-à-dire à la fois d'être dans cet accueil de, ok, là il y a un truc qui me dérange, là j'ai un profond désir, ou là j'ai une frustration, là il y a du rouge, j'ai la moutarde qui monte au nez, et puis d'honorer ça, d'honorer vraiment ce matériau émotionnel, de ne pas dire, oh non moi je suis la paix, je suis la déesse sacrée, j'avance telle l'elfe. Non, je pense que justement la déesse sacrée, on pourra d'autant mieux l'accueillir, et la déesse sacrée, je crois qu'on peut la mettre clairement dans le signe de la balance, et bien elle pourra d'autant mieux s'incarner à l'intérieur de nous, qu'on n'aura pas mis sous le couvercle toutes ces choses-là, et qu'on aura honoré leur présence, qu'on les aura laissés prendre leur place, et puis qu'on aura pris le temps de voir comment agir en étant en accord avec soi, et en accord avec ce qu'on a envie de produire de beau pour le monde. Et je crois que le monde a vraiment besoin qu'on sorte de cette illusion de si je suis gentil, si je ne dérange pas, ça va bien se passer, les gens vont bien finir par comprendre, mais non, non, parce que notre âme a envie de cette mise en action, a envie de cette mise en affirmation, et c'est très beau, c'est très beau, le bélier est un magnifique signe, moi j'aime ce signe, ça fait des années que je l'explore, et que j'en découvre toujours plus de magie, et avec Chiron, je vous dis, c'est vraiment un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre, parce que plus on va soi-même intégrer ces énergies-là, et les honorer à l'intérieur de nous, les reconnaître, arrêter de se prendre pour une oie blanche, ça sert à rien, et bien plus on va libérer la cocotte minute de violence mondiale, parce que forcément, toutes ces frustrations, il faut bien qu'elles sortent par quelque part, c'est des gros énergies, c'est des gros nuages de frustration, et comme tout le monde ne prend pas sa part, parce qu'on se pense être vraiment l'être le plus beau, le plus bienveillant du monde, et bien plus on verra cette force, ces ombres à l'intérieur de nous, plus on sera capable de se redresser, de se mettre en action, et de libérer des énergies qui sont tellement bonnes, de libérer des énergies d'action, de changement, pour créer ce monde tel qu'on veut, parce que j'imagine, vous qui me regardez, je suis sûre qu'il y a plein de choses, vous vous dites, mais ça, il faudrait changer ça, mais ça, ça serait tellement simple, mais ça, pourquoi on ne fait pas ça ? On ne fait pas ça parce qu'on se tait, on ne fait pas ça parce que tout un chacun, autant qu'on est, et bien on se dit, ah ben non, il y a d'autres qui font pour nous, etc., puis ça, ça ne peut pas fonctionner, ça, ça ne peut pas fonctionner, ça fonctionne un moment dans notre illusion, mais on se rend compte que ça ne peut pas fonctionner, et là, cette pleine lune, elle est là pour ça, elle est là pour que vous puissiez trouver l'espace de votre vie, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'espaces où vous vous affirmez vraiment sans problème, mais l'espace de votre vie où là, vous rongez votre frein, vous vous attendez, vous avalez des couleuvres, je déteste ces expressions, et où finalement, ça manque, ça manque d'affirmation, et il y a besoin de ça pour changer les choses. Donc, voilà pour cette vidéo de la pleine lune, je vous retrouve très bientôt à l'atelier Astromagie, il est disponible dans toutes les librairies, n'hésitez pas à commander auprès de votre libraire, si vous l'avez déjà commandé, évidemment, n'hésitez pas à en dire tout le bien que vous enfoncez à votre libraire, c'est très très important, ou à mettre un commentaire sur le site en ligne où vous avez commandé, et puis, il est sur les sites de vente en ligne, évidemment, aussi. Je vous embrasse très très fort, à bientôt.